Je n'arrête pas de recevoir dans ma boîte aux lettres des prospectus pour me demander si je veux vendre mon logement. Alors comment dire ? J'aimerais bien sauf que je ne suis pas propriétaire. Je n'en ai tout simplement pas les moyens même si les formes alternatives d'accession à la propriété pourraient me permettre d'accéder à ce statut. Malgré ces risques, la propriété immobilière conserve un fort pouvoir attractif. Une attirance qui s'explique en partie par des mécanismes sociaux mais surtout en raison de la faible part du revenu dépensé dans le logement une fois que le prêt est remboursé ainsi que la capacité à s'enrichir grâce à ce patrimoine. Cependant, atteindre ce stade demeure de plus en plus difficile à cause de la hausse des prix du logement. L'immobilier est devenu inaccessible pour un grand nombre de ménages, particulièrement dans les grandes villes, qui pouvaient avant devenir propriétaires. L'écart se creuse entre les classes sociales, les locataires du privé ayant globalement la plus mauvaise position. Des différences se ressentent sur les conditions de vie des ménages, des logements de plus mauvaise qualité, des restrictions sur d'autres postes de dépense, un éloignement des lieux de travail pour trouver des logements moins chers. Le logement social, qui pourrait être l'alternative à cette situation intenable, se trouve submergé face à l'afflux de demandes. Les bailleurs sociaux sont obligés d'accorder les biens aux plus précaires, ce qui paupérise le parc et fragilise l'entièreté du système. Face à ces différentes voies sans issue est venue l'idée de développer des routes parallèles pour accéder plus facilement à la propriété. Voici un petit florilège non exhaustif des alternatives pour accéder de manière non classique à la propriété. Passé par étapes dans un même logement, du statut de locataire au statut de propriétaire. Un processus qui existe déjà, mais de manière minoritaire. Être propriétaire occupant dans un logement sans pour autant être le seul propriétaire du logement sur la totalité du bien. Les coopératives de logements où chaque propriétaire possède une part du bien. Disposer uniquement du droit d'usage et non du droit de vente. L'achat des parties communes par un opérateur qui les loue et les entretient. La vente en volume où les acheteurs peuvent aménager comme ils le souhaitent leur logement après l'installation, ce qui réduit les coûts de construction. Être propriétaire uniquement des murs et non du foncier, c'est-à-dire le terrain. Parmi ces propositions, la dernière est certainement celle qui a le plus le vent en poupe. Principalement car le terrain est la raison majeure de la cherté des logements. Dans certaines zones, il en explique presque la moitié. Néanmoins, il a été prouvé et pour cela je vous conseille de revenir à la vidéo sur les composantes des prix du logement que ce sont les prix de l'immobilier qui déterminent le prix des terrains et non l'inverse. La meilleure manière de faire baisser le prix du foncier est donc contre-intuitivement de faire baisser le prix des logements neufs. Il est important pour une collectivité de développer une stratégie foncière efficace en anticipant les évolutions urbanistiques afin d'acheter à l'avance les terrains à bas prix pour éviter l'écueil du foncier. D'où l'idée de municipaliser les terrains à construire. Dans le but d'encourager la construction à bas prix, il est également possible d'accompagner la déclaration de constructibilité d'un terrain de l'obligation de construire un certain horizon. Par exemple, 5 ans qui est le temps moyen de mise en place des projets immobiliers. Sinon, le droit à construire est retiré au nom de l'intérêt général. En cas de non constructibilité, le terrain redeviendra non constructible pour une période longue de 15 à 20 ans ou obtient un droit de vendre en faveur des collectivités territoriales. Après cette légère digression à propos du foncier, revenons à notre séparation des murs et du terrain pour faciliter l'accès à la propriété, autrement dit le bail réel solidaire BRS. Dans ce type de montage, un OFS, un organisme foncier solidaire, sans but lucratif, achète un terrain financé avec un prêt d'une durée de 80 ans, ce qui permet de mieux répartir le coût du terrain sur toute la durée de l'opération. Ce terrain sera loué aux occupants des logements, sélectionné en fonction de leurs ressources plafonnées et liées à l'OFS par un bail d'une durée limitée. Ils sont donc à la fois locataires du terrain pour quelques euros par mois le mètre carré et propriétaires du bâti qu'ils achètent. A leur départ, les occupants pourront revendre le bien mais dans des conditions encadrées par décret. La plus-value est donc limitée. Ce système évite la spéculation et permet à d'autres ménages de bénéficier de ce type de logement. A chaque vente ou succession, le bail est renouvelé pour sa durée initiale tout en préservant le capital des acquéreurs. Ainsi, un ménage peut se loger à des prix de 30% à 50% en dessous du marché. A Lille, par exemple, un couple avec deux enfants a emménagé dans un 5 pièces de 90 m² pour 2110 euros le mètre carré, alors que normalement, à cet endroit, il faut payer le double. Chaque mois, le ménage aura également un loyer foncier de 90 euros. Il existe déjà 19 OFS en France et 22 sont en projet. 9500 logements de ce type seront construits d'ici à 2024. Ce dispositif séduit même la promotion privée qui souhaite le développer pour une clientèle plus aisée mais certainement sans le volet spéculatif. Notons cependant certains risques à ce système. Il impose un changement dans la manière de fonctionner des collectivités et des aménageurs. L'équilibre financier est réalisé sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Il faut avancer le prix du foncier en attendant le remboursement des locataires alors que la vente des terrains sert habituellement à financer les espaces publics et les infrastructures. Par ailleurs, ce système peut être pervers puisqu'il introduit une fracture entre les propriétaires dits normaux et ceux d'un logement de type BRS. Il est intéressant de l'envisager comme une transition vers une propriété plus complète. Car si les ménages restent longtemps dans le logement et si le montant de la redevance foncière est trop élevé, les ménages auraient pu alors acheter le terrain dès le départ. Le but du BRS est d'occuper le logement même si le ménage n'a pas encore les moyens de l'acheter. A un rythme qui correspond à l'évolution des situations personnelles. Donner certains atouts de la propriété sans avoir à la payer trop cher. En ce sens, ce dispositif est en quelque sorte une nouvelle forme de logement social facilitant le passage progressif vers la propriété. Toutes ces formes alternatives d'accession à la propriété sont des bonnes idées. Toutefois, comme nous venons de le dire, elles ne peuvent être appréhendées que comme provisoires dans la vie d'un ménage. La vraie bataille est celle du prix des logements par rapport aux revenus. Notre combat doit être l'arrêt de la spéculation pour remettre le rôle social de l'habitat au cœur des politiques publiques. Notre but doit être l'éradication du mal-logement pour le bonheur des individus concernés par cette plaie et le bien de l'intérêt général. Si tu veux poursuivre ces objectifs avec nous pour changer le monde qui nous entoure, engage-toi ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Mettez également un petit pouce bleu et partagez la vidéo, cela permettra de mettre en avant notre chaîne. N'hésitez pas également à mettre des commentaires si vous souhaitez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets également ici et ici deux vidéos qui parlent de logements si vous vous ennuyez, d'ici à la semaine prochaine. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao !